Petit Vulguer, Petit Vulguer, Petit Vulguer Marine, va où sont tes explications, sont vraiment super ? Petit Vulguer ! C'est bon Sacha, tout est prêt ? Oui, j'ai mis un chocolat chouette des Kinderbois au bras de la cheminée. Super ! Ah, il va se mettre bien le Papa Noël ! Mais du coup, le chocolat il va être froid quand il va arriver, non ? Ah ouais, j'y avais pas pensé... Tu penses qu'il aime le Cacolac le Père Noël ? Bah, je sais pas. Sinon, on lui met un thermos. Chut, le voilà, je crois. Mais non, ça c'est mon chat Malo. Oh, il m'a fait peur ! T'es vraiment sûre qu'il existe ? Qui ça, Malo ? Mais non, le Père Noël ! Bah, je crois, ouais. Pourquoi ? Ah, je sais pas, je me demande, c'est tout. Il est quelle heure ? 23h37. Ouais, il devrait pas tarder. Bon, je vous explique. Là, on est le 24 décembre, le soir du réveillon de Noël, et je suis avec Sacha, le fils de ma copine Supermaman, que vous connaissez parce qu'on a fait l'épisode Comment on fait les bébés ensemble, et d'ailleurs, sachez que Sacha, eh ben, il m'appelle pas du tout Marine puisqu'il m'appelle... Tata Gato. Eh ouais. Dans quelques minutes, nous serons le 25 décembre. On va enfin pouvoir déballer les cadeaux. Ouais ! Alors je sais, y'en a qui ouvrent les cadeaux le 24, d'autres le matin du 25, ça dépend des familles en fait, chacun fait sa popote. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Du coup, on se disait avec Sacha... Mais c'est quoi l'histoire de Noël ? C'est qu'une histoire de père Noël ? Le truc, c'est que moi, à part la date, le sapin, la bûche et ma mamie, qui est née le 24 décembre, devine comment elle s'appelait ? Bah... Mais mes gâteaux ! Mais non, c'était mamie Noël banane. Bref, à part ma mamie Noël, je m'y connaissais pas très bien en Noël. Du coup, j'ai regardé sur Internet, et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu sais, Sacha, pourquoi on fait ça le 25 décembre de Noël ? Ah, je sais pas. Je crois que c'est parce que c'est les vacances, non ? Alors, pas tout à fait. En fait, le 25 décembre, c'est le jour de la naissance de quelqu'un de très célèbre, quelqu'un qui a marqué son temps. Je veux bien évidemment parler de... Désirless, et de son fameux tube... Voyage, voyage ! Franchement, la tata gâteau, c'est une référence de vieille. Tu la connais pas, ta vieille chanson, là ? Non, 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 parce que tu crois que je sais, moi, qui c'est, le fille de One Piece ? Bah non, tu sais pas, parce que t'es vieille ! Oh, ouais, après j'avoue ! Mais bref, le 25 décembre, c'est aussi le jour de naissance de Désirless, bon, ça d'accord, mais aussi, apparemment, hein, y aurait Jésus. Et avant de fêter le Père Noël, c'est plutôt sa naissance que les chrétiens fêtent le jour de Noël, parce que selon eux, c'est le Fils de Dieu et c'est un Messie. Alors, pas un Messie comme le joueur de foot de l'équipe d'Argentine à cause duquel on a un peu perdu la Coupe du Monde, mais plutôt un Messie comme un sauveur. T'es chrétienne, toi, c'est ta gâteau ? Bah, pas vraiment, moi, je suis plutôt rien du tout, j'ai pas vraiment de religion. Mais ma mamie Noël, elle était chrétienne, alors je me dis que c'est sûrement la religion la plus proche de moi. Et toi ? Non, je crois, j'ai pas de religion. T'as pas trop de religion ? Non. Mais attends, ça veut dire que Jésus, il n'existe pas pour les Juifs et les Musulmans ? Alors, si j'ai bien compris, dans les religions juives et musulmanes, Jésus, il existe aussi, c'est juste que pour eux, c'est pas la peine de lui traiter son anive en organisant une fête mondiale, parce qu'eux, ils pensent pas que c'est le Fils de Dieu. Ils pensent que c'est quelqu'un comme toi et moi, si tu veux. Enfin, on peut lui dire bonne anive Jésus, bien sûr, mais pas au point de dire, hé, venez, on a des vacances autour de sa fête ! Ah ok, mais Noël, c'est seulement une histoire de religion ! Non, en fait, avant tout ça, il faut savoir que Noël, c'est avant tout un héritage de la Rome antique. En deux mois, pas la Rome antique en mode coup de foudre à Notting Hill ou la belle et le clochard qui mangent des spaghettis dans la même assiette pendant qu'un monsieur vit à chanter Non, je parle de la Rome, plus loin, antique. César, Maximus Decimus et Tutti Conti. Enfin, Tutti Contus. À cette époque, la fin de l'année est une période très importante car on y fête le solstice d'hiver le 21 décembre. Euh, c'est quoi ? Eh bien, c'est le jour le plus court de l'année et il y a plein de trucs qui sont mis en place pour célébrer Saturne, le dieu de l'agriculture et de la fertilité. On appelle cette période les ceinturnins. Non, pardon, ça c'est un calard. Non, on appelle cette période les Saturnals, en référence donc à Saturne. La périte ? Non, la boulangerie à côté de chez moi. En vrai ? Ben non, banane. On les appelle les Saturnals, en référence à Saturne, oui, la planète. Je le savais. Et c'était quand les Saturnals ? Eh ben, ça se déroulait du 17 au 24 décembre en général. C'était un petit peu, si tu veux, le premier festival, le premier marché de Noël de tous les temps. Sauf qu'il n'y avait pas encore de gens qui vendaient des savons et des porte-monnaies en cuir, ni de crêpes, ni de vin chaud. C'est bizarre d'ailleurs parce que quand tu bois trop de vin chaud, là-haut, eh bien, ça tourne. Ça tourne, quoi, la tête. Blah et nul. Ouais. Clairement. À l'époque, pendant 7 jours, les familles et les amis se rassemblent, portent des guirlandes autour de leur cou et s'offrent toutes sortes de cadeaux, comme par exemple des petites figurines en brioche ou en terre cuite. Mais ça, c'est sûrement parce que c'était à l'époque où il n'y avait pas encore les pains au chocolat et les nigos au Ninjago, quoi. Ouais, à mon avis, ouais, c'est vrai. Un jour, Jules César décide de changer de calendrier. Ouais, je sais, on dirait qu'il n'y a aucun rapport, mais je te promets que si. En fait, à l'époque, pour compter les jours, on se servait d'un calendrier lunaire, donc en fonction de la lune, quoi. C'est grâce à ça qu'on mesurait le temps qui passe. Mais Juju César, il décide de se faire un petit calendrier qui va se baser sur le soleil. Et dans cette nouvelle façon de compter le temps, le solstice d'hiver, donc le jour le plus court, eh bien, il est étonnamment fixé au 25 décembre. Et t'as pas dit que c'était le 21 tout à l'heure ? Bah si. En fait, c'est une erreur, une boulette qui va perdurer dans le temps et qui va rendre le 25 décembre spécial pour les Romains. Dans les pays nordiques, où les jours sont très très courts, il y en a même certains où il fait nuit tout le temps quand c'est l'hiver, on appelait les fêtes de fin d'année les fêtes de Yule. On ne dit pas Yule, Marine, on dit Yule. Yule. Mais non, pas de Yule, le rappeur banane. Yule. Y-U-L-E. Yule. Les nordiques avaient super peur que le soleil ne se lève plus du tout, jamais. Alors ils allumaient de grands feux pour lutter contre les ténèbres et l'obscurité. Un peu comme dans Star Wars. T'as le côté plus lumineux, plus sympa, avec les Jedi et tout, là, qui combattent le côté obscur de la force. Exactement. En fait, les nordiques brûlaient une grosse bûche de bois pour avoir de la lumière pendant plusieurs jours. Chez les celtes, donc plutôt chez nous, quoi, la tradition, c'était qu'on choisissait pour fêter la fin de l'année une sorte d'arbre qui s'appelle l'épicéa, qui était donc le symbole du renouveau. Et l'épicéa qu'on décore, ça te rappelle rien, Sacha ? Tu sais, on met des boules de guirlandes dessus, tu l'as ? Euh, le sapin. Exactement, le sapin. L'épicéa, c'est une sorte de sapin. Mais alors, Jésus, dans tout ça, c'est quoi le rapport ? En fait, pendant trois siècles, on ne savait pas exactement quelle était sa date de naissance. Bon, en même temps, il serait né dans une table et pas à la maternité, donc ce n'était pas facile de savoir exactement quel jour il était né. T'es né quel jour, toi, Sacha ? De août. Cinq mars, moi. Bon, du coup, en tout cas, on fêtait son année, parfois le 6 janvier, parfois le 25, parfois le 10 avril ou le 29 mai. À un moment donné, il a fallu fixer une date parce que sinon, Jésus, il avait plein de cadeaux toute l'année, ce n'était pas juste par rapport aux autres, et en plus, ça faisait un trop gros budget cadeau pour les parents de ses copains qui devaient trouver un truc à chaque fois que leurs copains étaient invités à l'anive de Jésus. Vers 330 après lui-même, l'église a enfin fixé sa date de naissance au 25 décembre. Le gars avait 330 ans avant qu'on lui dise « Ok, Jésus, ton anive, à partir de maintenant, c'est le 25, c'est sûr ! » L'église a donc malicieusement récupéré les fêtes païennes. Ça veut dire quoi ? Alors, païennes, ça ne veut pas dire que c'est les fêtes de tous les animaux sauf la hyène. Pas hyène, non. Ça veut dire sans religion. Donc, les fêtes païennes, ce sont les fêtes qui ne sont pas en rapport avec la religion. Autre exemple de fêtes pas en rapport avec la religion, la fête foraine. Donc là, ça n'a rien à voir. Il faut très péter des pompons dans des manèges qui font peur, bref. L'église a récupéré les fêtes païennes de la période du solstice d'hiver pour en faire une fête religieuse où on célèbre la naissance de Jésus, un petit baby qui sera le fils de Dieu, rien que ça. Et c'est pour ça qu'à Noël, il y a parfois une crèche près du sapin avec Jésus et ses parents dans une étable avec des animaux et les rois mages. En Galilée. Oh, tout ce gâteau, j'ai faim. Je peux avoir un Kinder Bueno ? Non, Sacha, c'est pour le Père Noël. Non, mais c'est bon, si tout le monde lui donne des biscuits, il y a un moment où le Père Noël, il va être malade. Tu touches pas ? Déjà que t'as mangé tous les chocolats du calendrier de l'Avent avant la fin. Mais oui, mais c'est trop tentant d'ouvrir les cases avant le 24. Tu vois, c'est ça ton problème, Sacha. C'est que t'arrives pas à te maîtriser. T'es impatient. Il faut apprendre à être patient dans la vie. Bah là, je suis hyper patient. Ça fait déjà une heure qu'on attend le Père Noël. Mais d'ailleurs, en attendant, tu sais d'où il vient, toi, le Père Noël ? Bah de la cheminée, non ? Non, mais d'accord, oui, mais la légende du Père Noël, on y est encore à Pâques. En fait, à l'origine du Père Noël, il y avait un monsieur turc qui était né il y a 1700 ans qui s'appelait Nicolas Demire, qui était évêque. C'était une sorte de chef des curés, si tu veux. Et alors lui, il aimait bien distribuer des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres pendant la nuit. Et cet évêque, Nicolas, l'église a dit « On va le canoniser ». Tu sais ce que ça veut dire ? Quelle l'orange du canon. Ouais, c'est ça. Genre l'église l'a invitée à participer au reine du shopping. Christina Cordula, elle lui a dit « Ah là là, mon chéri, oui, et maintenant c'est un BG comme moi. » Pas du tout. Enfin, si toi t'es BG, mais en fait, ça veut surtout dire que c'est un saint parce qu'il a mené une vie irréprochable, conforme à la religion. Genre il a été gentil avec tout le monde, il a partagé ses smarties, il voulait bien jouer à la console avec son petit frère et surtout, il donnait des cadeaux aux pauvres. Et comme il devient officiellement un saint, l'évêque Nicolas Demire devient donc Saint Nicolas. Et on le fête le 6 décembre. Mais à partir du 16e siècle, on supprime cette fête dans de nombreux pays d'Europe. Saint Nicolas continue malgré tout d'exister aux Pays-Bas et en Belgique. Il y a donc plein de petits Belges ou de gens dans l'Est de la France, par exemple, qui reçoivent des cadeaux de Saint-Nic le 6 décembre. Bah oui, mais Saint-Nicolas, c'est pas le Père Noël, t'as ta gâteau ? Alors c'est vrai. Certains racontent que la première fois qu'on a vu le Père Noël, c'était aux Etats-Unis, pendant les années 30, dans une pub Coca-Cola. Et moi, je dis que c'est parce qu'avant, il n'y avait pas tellement de caméras. Donc en fait, on ne pouvait pas trop le filmer. Le truc avec le Père Noël, c'est que personne ne sait trop où il habite. On n'arrive pas trop à l'expliquer où il trouve ses sous ou comment il fait pour passer par la chemise sans salir et surtout, comment il fait voler ses reines partout et si vite dans la nuit. D'ailleurs, je me disais, tu crois que quand le Père Noël va faire ses courses de Noël, il prend ses reines ? Et si oui, est-ce qu'on peut dire que c'est les reines du shopping ? Ok, elle est bonne. Moi, je me demandais, est-ce que tu crois que le Père Noël, quand il pète, ça fait ce bruit ? T'as ta gâte ? Sacha ? Tu fous les hontes. En tout cas, le Père Noël, ce qui est sûr, c'est qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, il apporte un ou des cadeaux aux enfants, quelle que soit sa religion. La preuve, moi, je n'ai pas de religion et je ne suis même plus une enfant et parfois, je reçois des cadeaux. Mais quand j'étais petite, on ne le voyait jamais. Mais pendant le repas de Noël, avec mes cousins et ma tata Brigitte, on montait dans la petite chambre des enfants de chez ma mamie, on rigolait et parfois, on s'arrêtait d'un coup, la tata couvrait la porte et on criait « Ça y est ! » Et les parents qui étaient en train d'aider le Père Noël à poser les cadeaux, ils disaient « Non ! » Et on faisait ça plein de fois jusqu'à ce qu'on dise une dernière fois « Ça y est ! » Et ils disaient « Oui ! » Alors là, on descendait et on ouvrait tous les cadeaux au pied du sapin, c'était merveilleux. Mais tu sais, Sacha, il y a plein d'endroits où de gens ne fêtent pas Noël comme nous et ce n'est pas grave. Au Japon, par exemple, on fête Noël alors que ce n'est pas du tout dans la tradition. Là-bas, c'est plutôt une fête amicale Noël ou c'est pour les amoureux. Et d'ailleurs, les enfants, ils vont à l'école ce jour-là mais ils ont quand même des cadeaux. En Australie, comme il fait chaud en décembre, ils fêtent Noël en faisant un barbecue sur la plage. C'est ça leur tradition. En Suède, depuis 1959, la tradition, c'est de regarder les aventures de Donald Duck en famille. Le programme, il est diffusé le 24 décembre à 15h pétante sur la même chaîne tous les ans. Autre exemple de truc qui s'est passé à Noël, en 1914, lors de la Première Guerre mondiale, le 24 décembre à minuit, les soldats allemands, français, britanniques et belges n'ont pas échangé de cadeaux, faut pas pousser, mais ils ont fait ce qu'on appelle une trêve. Pendant la journée de Noël, ils ont arrêté la guerre, ils ont chanté ensemble et ils ont même joué au foot. C'est ça aussi, la magie de Noël. Hé, hé Sacha ! Quoi ? Regarde au pied du sapin ! Quoi ? Les cadeaux ! Oh non ! On a oublié le père Noël ! Hé ouais, Sacha ! Bon, on va quand même ouvrir les cadeaux ! Ah bah non, on attend les autres, c'est mieux de tout ouvrir avec tout le monde. T'as raison, t'as ta gâteau. Ce qui est bien à Noël, c'est d'être avec les gens qu'on aime et qui nous aiment. Voilà, ça c'était Noël, mais en Petit Vulgaire. Et avec Sacha ! Et ouais, merci ! De rien ! Cet épisode de Petit Vulgaire a été écrit beaucoup par Quentin Thiriot et un peu par moi, je m'appelle Marine Bausson. Il a été monté par Marine Quinson, mixé et mis en musique par mon petit frère Romain Bausson. Ça a été produit par Marine Bausson, c'est toujours moi, pour Studio Brune. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. Et enfin, le graphisme et les illustrations sont de la fabuleuse Juliette Poney. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler à tous tes potes, à lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Kikou et toutes tes plateformes de podcasts préférées. Et surtout, n'oublie pas de bien te laver dans tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous ! Et merci ! Bisous ! Bisous !